Les amis, l'heure est grave. Benyamin Netanyahou met en garde le peuple libanais. Il leur demande de se lever pour se libérer du Hezbollah s'ils ne veulent pas subir la même souffrance et la même destruction qu'à Gaza. Je vous laisse écouter son discours. Ceci est un message au peuple libanais. Te souviens-tu de l'époque où ton pays était appelé la paire du Moyen-Orient ? Qu'est-il arrivé au Liban ? Des tyrans et terroristes l'ont détruit. Voilà ce qui s'est passé. Le Liban était autrefois connu pour sa tolérance, pour sa beauté. Aujourd'hui, c'est un lieu de chaos, un lieu de guerre. Israël s'est retiré du Liban il y a 25 ans. Mais le pays qui a réellement conquis le Liban n'est pas Israël. C'est l'Iran. L'Iran qui finance et arme le Hezbollah pour servir les intérêts de l'Iran aux dépens du Liban. Le Hezbollah a transformé le Liban en un stock de munitions et d'armes et en une base militaire iranienne avancée. Un jour seulement après le massacre du 7 octobre, il y a un an, le Hezbollah a rejoint la guerre contre Israël. Il a lancé une attaque non provoquée contre nos villes et nos citoyens. Depuis, il a tiré plus de 8000 missiles sur Israël, tuant des civils sans distinction, juifs, chrétiens, musulmans et druzes. Israël a décidé d'y mettre fin. Nous avons décidé de tout faire pour que nos gens rentrent en sécurité. Israël a le droit de se défendre. Israël a également le droit de gagner. Et Israël gagnera. Nous avons réduit les capacités du Hezbollah. Nous avons éliminé des milliers de terroristes, y compris Nasrallah lui-même et son remplaçant. Et le remplaçant de son remplaçant. Aujourd'hui, le Hezbollah est plus faible qu'il ne l'a été depuis longtemps. Aujourd'hui, toi, le peuple libanais, tu te trouves à un carrefour important. C'est ton choix. Tu peux maintenant reprendre ton pays en main. Tu peux la ramener sur le chemin de la paix et de la prospérité. Si tu ne le fais pas, le Hezbollah continuera à essayer de combattre Israël à partir de zones dont c'est mentouplé, à tes dépens. Il se fiche que le Liban soit entraîné dans une guerre plus large. Chrétiens, druzes, musulmans, sunnites et chiites, vous souffrez tous à cause de la guerre futile du Hezbollah contre Israël. Aujourd'hui, je pose une simple question à chaque mère et à chaque père au Liban. Ça vaut le coup ? Car cela ne doit pas être ainsi. Je sais que tu veux un avenir meilleur pour tes enfants. Je m'adresse donc à vous tous aujourd'hui. Il existe une meilleure voie, une meilleure voie pour vos enfants, pour vos villes, pour vos villages, pour votre pays. Tu mérites de rendre au Liban ces jours de tranquillité. Tu mérites un Liban différent, un pays, un drapeau, un peuple. Ne laisse pas ces terroristes détruire ton avenir plus qu'ils ne l'ont déjà fait. Lève-toi et reprends ton pays. Tu as une opportunité qui n'a pas existé depuis des décennies. Une occasion de prendre soin de l'avenir de tes enfants et petits-enfants. Tu as l'occasion de sauver le Liban avant qu'il ne tombe dans l'abîme d'une longue guerre qui mènera à la destruction et à la souffrance comme nous le voyons à Gaza. Ça ne doit pas être ainsi. Chacun d'entre vous peut faire un pas pour son avenir, même un petit pas. Tu peux faire la différence. Je vous le dis, peuple du Liban, libérez votre pays du Hezbollah pour que cette guerre prenne fa. Libère ton pays du Hezbollah pour que ton pays puisse à nouveau prospérer, pour que les générations futures d'enfants libanais et israéliens ne connaissent ni la guerre ni l'effusion de sang. Mais vive enfin ensemble en paix. Est-ce que vous avez vu le culot du type ? Il s'est adressé au Libanais carrément comme s'il était le président du Liban. Mais comment pense-t-il que le peuple sur lequel il a récemment largué des bombes va recevoir son message ? Lorsqu'il demande au peuple libanais de se lever pour se libérer du Hezbollah, appelle-tu le peuple à prendre les armes contre eux ou bien s'adresse-t-il à l'armée libanaise pour leur demander de se retourner contre le Hezbollah ? Est-ce que ça demande un sens ? Ça n'a pas de sens. Personnellement, je pense que soit il est complètement déconnecté de la réalité, soit il cherche simplement des justificatifs pour ses prochaines offensives au Liban. Et lorsque vous voyez la manière avec laquelle il s'exprime et s'adresse au peuple libanais, comme s'il était leur ami ou leur président, ou bien tous les mots qu'il a créés là-bas, ça montre simplement que Netanyahou ne respecte rien. Il ne respecte personne. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut et où il veut. Ça me rappelle par exemple l'une de ses allocutions à l'ONU. Le gars a menacé toute l'Assemblée parce que certains représentants avaient osé critiquer ses frappes sur des civils à Gaza. Tous les discours que vous avez entendus, cette hostilité à destination d'Israël cette année, ça ne concerne pas Gaza, ça concerne Israël. Ça a toujours été Israël le problème, l'existence même d'Israël. Je vous le dis, jusqu'à ce qu'Israël, jusqu'à ce que l'État juif soit traité comme les autres nations, jusqu'à ce qu'un marécage antisémite soit asséché, l'ONU sera considéré par les gens justes comme rien de plus qu'une farce méprisante. L'ONU, un marécage antisémite, Samantha, les mots sont quand même plus que forts. C'est fort. Oui, c'est le discours, chaque fois que vous critiquez les actions d'Israël ou les actions d'État de Niaou, on vous accueille d'être antisémite. C'est comme si vous critiquez Michel Barnier ou Emmanuel Macron et que vous êtes anti-français. Il faut avoir le droit de critiquer Israël. Quand Israël commet des crimes, il faut avoir le droit de le dire. Il faut justement traiter Israël comme on traite tous les autres pays. Et c'est ça le problème. Et c'est ça que beaucoup de gens à l'ONU qui travaillent avec Israël, qui travaillent à Gaza, qui travaillent en Israël, ont un problème. Vous parlez aux représentants de Nounoura, justement, qui sortent de Gaza. Ils disent que dans toute leur vie, ils n'ont jamais vu de conflits aussi meurtriers. Ils ne se sont jamais sentis autant en danger. Et quand vous pensez au personnel... Alors, il y a eu des gros problèmes avec l'ONRA à Gaza. Il y a des gens de l'ONRA qui travaillaient pour Hamas, qui ont même été, si je ne me trompe pas, facilités le 7 octobre. Donc, il y a de gros problèmes, évidemment. Mais ça n'empêche pas qu'il faut qu'Israël respecte le droit international, comme tous les autres pays. Et quand elle ne le fait pas, il faut pouvoir critiquer Israël sans être appelé antisémite. Point. l'ONRA dont on dit qu'elle est potentiellement une des candidates pour recevoir le prix Nobel de la paix dans quelques jours, qui est évidemment aussi une possibilité qui ferait beaucoup parler. En tout cas, on n'en est pas encore là. Mais écoutons la réaction du président turc. Lisons la réaction. Lisons la réaction du président Erdogan aujourd'hui. Je me suis trompée. Voilà, aujourd'hui, qui lui, évidemment, est en défense de l'ONU. Israël défie sans vergogne le secrétaire général de l'ONU. 196 pays dans le monde le soutiendront probablement. Qui êtes-vous pour prendre un édit contre lui ? Sofia Marat, est-ce que ça vous étonne ces paroles du président turc ? Non, non, ça ne m'étonne pas. Mais, je veux dire, enfin, où en est-on ? Venant d'Erdogan, c'est pas nécessairement la personne la mieux, la plus, pour donner des leçons pour d'autres raisons. Mais pour en revenir à l'ONU, et je rejoins tout à fait ce que vous dites, ce comportement-là, mais Benyamin Nathanien joue dessus. Moi, j'ai des amis qui sont en Israël et qui me racontent qu'ils ont pu entendre, assister à des soirées, tout en étant, eux, de gauche, mais à des soirées où lui se trouvait ou ses proches. En fait, ils jouent sur cette fibre-là vis-à-vis des Occidentaux qui ont un énorme problème. En France, on pourrait appeler ça le syndrome de Vichy. ailleurs, après les horreurs, les nommables qui ont été commis en Europe pendant la Deuxième Guerre, qu'il ne faut évidemment jamais, jamais, jamais oublier. Mais au Moyen-Orient, les gens n'en sont pas du tout responsables. Quand l'horreur était commise sur les territoires européens, les Palestiniens et les Juifs arabes et chrétiens vivaient ensemble. Les Juifs fuyaient dans le Maghreb pour être à l'abri. Donc, venir Nathanien ou venir s'adresser, prendre en otage les Occidentaux avec marécage d'antisémitisme, en fait, c'est ignoble, c'est contre-productif, c'est générateur d'antisémitisme et c'est faire insulte à tous ceux qui sont morts du fait de l'antisémitisme et particulièrement les 6 millions de Juifs tués dans les camps de la mort en Europe. Donc ça, ça veut dire qu'il le sait très bien et il joue dessus pour espérer obtenir un blanc-seing qu'on ne lui dise rien. Évidemment, il paralyse, il tétanise et il y a un très, très grand auteur israélien qui a très bien décrit cela et mieux que moi qui aujourd'hui n'est plus des nôtres, Amnon Kapeliouk qu'il faut lire et relire qui est un grand historien israélien et qui décrit ça dans Hebron un massacre annoncé. Et donc, ce n'est pas nouveau sauf que Nathanien joue dessus parfaitement bien. La référence surprise, Samantha. Et avec tout ça, une chose dont on ne parle presque plus aujourd'hui, ce sont les otages. Là, on arrive à l'anniversaire du 7 octobre. Il va y avoir deux commémérations en Israël. Une qui sera officielle et l'autre sera par les familles et par des milliers d'Israéliens qui font ce genre et qui vont dire maintenant avec cette guerre au Liban et la potentielle guerre avec l'Iran, on oublie complètement le sort des otages. Et ça, c'est une chose que Netanyahou sait et est conscient de ça. Mais comme sa cote est en train de monter depuis l'intervention au Liban, eh bien, ça passe sous le terreau. D'autant qu'il avait dit il y a une semaine justement que ce qui se passait actuellement au Liban pouvait permettre de faciliter le retour des otages, avait-il dit même si on ne sait pas bien ce qu'il y avait derrière ça. Il n'y a exactement aucun rapport. C'est une manière de dire je n'oublie pas cette question qui est un ratage de ma politique. Qu'avez-vous pensé de ce discours de Netanyahou ? Partagez vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. D'ici là, portez-vous bien, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Bye.